maintenant que tu sais compter au delà de 30 nous allons apprendre à reculer à partir de 20 tu sais déjà reculer depuis 10 nous allons donc reculer depuis 20 et je vais te donner des petits trucs pour te souvenir des nombres difficiles tu sais ce dans lesquels on n'entend pas le nombre de dizaines et on ne sait pas lequel arrive avant ou après ces nombres c'est le nombre 11 12 13 14 15 et 16 alors il faut que tu te souviennes que dans chacun de ces nombres tu entends un petit peu le chiffre qui est écrit en deuxième position dans ce nombre par exemple dans 16 tu entends un peu 6 et ça s'écrit 1 6 dans 15 tu entends un peu 5 il se place donc avant 16 dans 14 tu entends un petit peu 4 il se place avant 15 et dans 13 tu entends le début du mot 3 il se place donc avant 14 et puis il y a le 12 dans lequel tu entends un peu le nombre 2 il n'y a que le 11 qui reste c'est un peu compliqué parce qu'en fait si tu sais compter en anglais tu sais que 1 c'est 1 et 11 ça s'écrit avec 2 1 ça peut peut-être t'aider à ton souvenir alors d'abord je te fais le modèle écoute bien 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 5 5 6 6 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 8 16 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 7 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 8 10 10 9 9 8 8 8 7 8 8 6 6 6 5 5 7 7 8 8 9 8 9 8 10 Quatre, trois, deux, un, zéro. Tu peux t'imaginer une petite fusée qui part. Tu peux imaginer le tapis de la classe sur lequel on saute en arrière. Tu peux jouer à ce jeu, compter en arrière, au jardin ou dans la rue s'il y a des pavés par exemple. A chaque pas que tu fais en arrière, tu comptes un de moins. On va d'abord le faire par petits morceaux. Tu écoutes et puis tu répètes. Vingt, dix-neuf, dix-huit. Dix-sept, seize, quinze. Quatorze, treize, douze. Onze, dix, neuf. Huit, sept, six. Cinq, quatre, trois. Deux, un, zéro. Allez, un dernier petit exercice. Cette fois-ci, je commence et toi, tu continues en arrière. Vingt, dix-neuf. Seize, quinze. Douze, onze. Huit, sept. Quatre, trois. Zéro. Amuse-toi bien.